Et Dieu a fait grâce, nous sommes venus à bout de cette équipe. Nous allons rentrer bien évidemment et puis multiplier encore les efforts parce que comme on a l'habitude de dire, le meilleur reste à venir. Nous menons notre bout du chemin crescendo et puis on continue à écrire l'histoire de notre beau club. On vous a vu au début très très non-chalance. C'était quoi ? Qu'est-ce qui n'allait pas ? Il faut dire qu'on a pêché au niveau où on a beaucoup trop respecté l'adversaire. Après les encouragements de notre président, nous avons cru que nous pouvons donner et nous avons notre mot à dire dans cette belle coupe du Cameroun. Votre adversaire c'est Olympique, vous le connaissez ? Oui, déjà nous avons croisé l'Olympique déjà dans le cadre des Interpoules 2019. Maintenant c'est une autre année je veux dire et un autre Olympique. Tout comme c'est un autre Dibamba également. Nous allons aller à Douala et puis nous allons travailler et puis nous allons revenir dans le rectangle vert. pour en découvrir et par la grâce de Dieu, comme il sait nous faire grâce et pouvoir. Ici Fils, Ngaon Benoun, Gadion Gouazibamba. Oui, par rapport à ce match, déjà je vais dire bravo aux gars parce que ça n'a pas du tout été facile. Vous avez vu, nous avions en face de nous une équipe de première division, le Bambutus de Mbouda. Vraiment, ils nous ont fait franchement ramper, franchement. Bon seulement nous n'avons pas baissé les bras, nous avons continué à jouer, nous avons essayé de mettre notre système en place. Nous avons serré les coudes jusqu'à la fin. Nous sommes allés au but, Dieu est grand, la victoire a été de notre côté, nous ne pouvons que nous dire merci. Et le prochain adversaire, Bion Bané, nous allons venir jouer tout en nous respectant, tout autant que nous avons respecté Bambutus de Mbouda. Il faut dire qu'au cours de ce match, vous avez eu des arrêts décisifs. Donc en conclusion, c'est vous l'homme du match. Qu'est-ce que ça vous fait ? Très, très satisfait déjà de mon match. Très, très satisfait vraiment. Il faut le dire, j'ai commencé à préparer le match dès le tirage au sort. Vous savez, ce n'est pas tous les jours que nous avons l'opportunité de tutoyer les équipes de première division. Et il fallait que je montre également de quoi est-ce que je suis capable. J'ai juste mis ce que le coach nous dit tous les jours. Être concentré, être dédicif en tant que gardien de but. Rassurer l'équipe, et c'est ce que j'ai essayé de faire en ce jour. Je suis tellement ému. Je ne peux que dire merci. Merci aux enfants qui m'ont fait cette honneur ce soir. Vraiment de marquer un pas supplémentaire dans ma petite jeune carrière. Je ne peux que dire merci au Seigneur. Et aux enfants qui ont vraiment travaillé dur. Et quand c'est du talent, pourquoi on a cette qualification-là. Quelles sont les ambitions réelles du coach de Aizibamba que vous êtes ? Ambition, je ne peux pas vous dire. L'ambition, c'est que l'appétit vient en mangeant. On a amené à prendre le petit bonhomme de chemin. On a atteint les cadres de la finale. Aujourd'hui, on a recrassé les cadres de la finale pour les huitièmes de finale. Nous attendons parce que Dieu nous réserve pour la suite. On va sainement se remettre au travail. Et corriger ce qui n'a pas marché cet après-midi. Pour que la prochaine fois, les manures soient un peu plus faciles. Que dites-vous à ceux qui pensent que le fait que vous avez cheminé auprès de Laurent Djam pendant plusieurs années a joué en votre faveur sur le plan tactique et même technique pour pouvoir contenir cet aspect physique qu'avaient les joueurs de Bamboutos par rapport à vos joueurs ? Oui, déjà, je ne peux que dire merci au Koun Djam. Il faut que je tire un coup de chapeau parce que c'est un grand frère. Il a été aussi mon directeur de stage. Aujourd'hui, je me retrouve face à lui. Vraiment, je remets tout à Dieu. C'est Dieu qui a bien voulu que la vie soit sur mon côté. Ce n'est pas que j'ai été meilleur que Bamboutos ce soir. Sauf que Dieu a choisi qu'il devait que son gagnant. Et j'ai été choisi pour la circonstance. Je dis merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans cet élan de solidarité. Il a beaucoup pu remporter ma vie à cet après-midi. Oui, nous souhaitons que ça continue et nous avons la fameuse conviction que cette aventure va continuer parce que le Dieu Tout-Puissant qui est avec nous ne nous abandonnera jamais. Quel discours avez-vous tenu à vos jeunes, à vos garçons ? Le discours, c'était celui de croire. Nous ne jouons pas par rapport à quelqu'un. Nous avons ce que Dieu nous a donné, ce qu'il nous a promis. Jusqu'ici, nous ne sommes pas ingrats pour ne pas reconnaître tout ce qu'il fait pour nous. Je pense qu'il est encore temps de continuer à le glorifier, de reconnaître que c'est un Dieu qui fait des merveilles pour nous et nous allons continuer à travailler. Il est qui, le Bamboutos ? Comment l'avez-vous trouvé ? Très bonne équipe, très bonne équipe parce que jusqu'ici, nous avons commencé un match très difficile. A la première mi-temps, nous avons joué. A la deuxième mi-temps, il a été très difficile pour nous. Pourquoi ? Parce que Bamboutos a compris qu'au début, à la première mi-temps, nous n'avons pas pu gagner. A la deuxième mi-temps, elle a été compliquée. Voilà, Dieu nous a donné la chance d'arriver au début et que nous soyons les gagnants. Que dit-on maintenant pour la suite ? Que Dieu continue à nous préserver, à nous orienter, à nous galvaniser, à nous donner ce que nous n'avons jamais reçu et qu'il nous mette là-haut. Ok, merci Président. Merci. 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 Merci.